Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au début de l'ascension de Skywalker, Kylo Ren a rencontré l'empereur ressuscité Chief Palpatine, maintenu en vie par une machine. En outre, le suprême leader du premier ordre a découvert la raison de la création de Snoke. En effet, le roman de l'épisode 9 nous donne plus d'informations sur ces deux sujets. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui le nom de la machine maintenant en vie Palpatine, ainsi que la raison de la création de Snoke. Comme d'habitude, je vais vous lire le passage en question avant de l'analyser. Pour ceux qui ont pu mettre la main sur le roman, sachez que ce passage se trouve au chapitre 2. Une voix se fit entendre. « Enfin ! » Irene se retourna, cherchant sa source. Elle était rauque et à moitié mécanisée, se tendant comme si elle souffrait, et pourtant, le son résonnait à travers son propre corps. « Snoke t'a bien formé ! » dit la voix. Kylo connaissait cette voix. Il avait entendu toute sa vie. En tant que jeune homme, cela avait été comme le bout d'un rêve qu'il ne pouvait pas vraiment saisir. Ensuite, la transmission de l'Empereur avait inondé la galaxie, et Kylo avait commencé à craindre que Palpatine ait survécu, et que c'était sa voix chuchotante qui l'avait réconfortée, guidée, tourmentée, pendant tant d'années. « J'ai tué Snoke ! » déclara Kylo. « Je vous tuerai aussi. » « Mon garçon ! » « J'ai crié Snoke. » « J'ai été toutes les voix que tu as entendues dans ta tête. » Il parlait lentement, délibérément, le timbre de sa voix se métamorphosant, devenant d'abord Snoke, puis Vador, et revenant à Palpatine. « J'ai toujours été ton maître. » Une silhouette commença à se matérialiser devant lui, toujours dissimulée dans l'ombre, se dévoilant grâce aux violents éclairs provenant des gouffres qui les entouraient. Elle bougeait bizarrement, sa démarche semblait mécanique. Sans le pouvoir émanant de la créature, Kylo Ren n'aurait pas été certain qu'elle était vivante. Un éclair illumina un immense réservoir en verre, contenant trois créatures, la vie liquide y étant pompée par des ombilicomécaniques. « Elles étaient toutes la même créature », réalisa-t-il en sursaut, avec une peau ridée et une tête chauve surdimensionnée, ainsi que des traits pris dans un état d'angoisse éternelle. Elles étaient toutes Snoke. Snoke venait de cet endroit. Pourtant, l'ancien professeur de Kylo ne lui avait rien dit à ce sujet. Que lui avait-il caché d'autre ? Tandis que Kylo ne répondait pas, la créature encapuchonnée ajouta « Sais-tu qui je suis ? » Il se pencha en avant, ce qui retroussa suffisamment sa manche pour que Kylo aperçoive sa main, pourrie, ne laissant plus que quelques doigts couverts de peau comme de la cire de bougies fondantes. L'emprise de Kylo sur son sabre laser se resserra. Il dit « Je sais que vous avez bâti le premier ordre, que je ne serai pas votre serviteur, comme Snoke. » « Snoke ! » La voix de Palpatine se remplit de joie. « Il n'était rien d'autre que ton test. Tu as bien fait de le détruire. » Kylo Ren était le suprême leader du premier ordre. Avant cela, il avait été le chef des Chevaliers de Ren. Avant cela encore, il avait été l'héritier présumé de la famille Skywalker et le fils d'une princesse. Il avait donc été soumis à de fausses flatteries et à des compliments sycophantes toute sa vie, et il avait refusé de leur donner du pouvoir. À cette époque, et surtout, maintenant. « Qui êtes-vous pour parler de moi ? » La voix s'approfondit, tremblant avec une puissance à peine continue. « Je suis le seul à t'avoir conduit ici. » « Qui a prévu ton destin ? » La silhouette se rapprocha. Il était incroyablement fragile. Son corps pendait d'un énorme mécanisme qui disparaissait dans l'obscurité au-dessus. Kylo avait déjà vu cela auparavant, alors qu'il étudiait les Sith, et aussi lorsqu'il cherchait l'Orienteur de Vador. C'était un harnais Omin, une colonne vertébrale mécanique portée par un ancien roacite. Sans elle, l'Empereur ne pourrait pas survivre. Mais la force elle-même démentit toute perception de fragilité, parce qu'un nuage d'obscurité et de besoins gonflait de la créature, ainsi qu'un pouvoir que Kylo n'avait jamais rencontré auparavant. C'était grisant. « Le premier ordre n'était qu'un début, » expliqua la créature. « Je vais te donner tellement plus. » « Vous mourrez avant, » déclara Kylo. « Je suis déjà mort. Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés, considérées par certains comme contraires à la nature. » Kylo ne se permettrait jamais de ressentir de la sympathie pour la créature. « Mais il était indéniable que les Jedi considéreraient Kylo Ren comme contraire à la nature également. » « Une abomination. Un monstre, » avait dit la pieuse d'épave. Il leva le bout de son sabre laser vers le visage de la créature, ce qui apporta de la clarté à ses traits. Les yeux de l'Empereur étaient filmés d'une cécité laiteuse, et des fioles lui perforaient le cou. Tous les flacons étaient vides, sauf un, qui était presque épuisé. Kylo regarda de plus près. Il avait déjà vu cet appareil avant, quand il avait étudié la guerre des clones lorsqu'il était enfant. Le liquide coulant dans le cauchemar vivant devant lui menait une bataille perdue pour soutenir la chair putride de l'Empereur. « Que pourriez-vous me donner ? » demanda Kylo. L'Empereur Palpatine vivait, d'une certaine manière, et Kylo pouvait sentir dans ses eaux même que ce corps cloné abritait l'esprit réel de l'Empereur. C'était un vaisseau imparfait cependant, incapable de contenir son immense pouvoir. Cela ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps. « Tout ! » déclara Palpatine. « Un nouvel empire ! » Et c'est ici que s'achève ce passage. Déjà, ce que nous pouvons constater, c'est que Kylo Ren considère que Palpatine est une créature. C'est parfaitement compréhensible. En raison de son apparence, difficile de se dire que Palpatine est humain. Nous avons également découvert le nom de la machine maintenant en vie Palpatine. Il s'agit d'un harnais homine, qui avait été utilisé autrefois par un roi Sith. Et d'ailleurs, ce site est issu de l'univers légende et utilisait bel et bien un harnais homine dans cet univers. Cela fait donc un nouveau site de l'univers légende devenu canon grâce à l'épisode 9. Mais le harnais homine n'a pas été révélé pour la première fois dans ce roman. En fait, c'est Yann McDiarmid, l'acteur de Palpatine lui-même, qui a révélé au Comic-Con de Bruxelles que la machine permettant à Palpatine de survivre est un harnais homine. Si vous souhaitez regarder l'interview, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo et je vous conseille d'aller la voir parce que c'est vachement intéressant. Désormais, je ne peux donc plus appeler cette machine la perche à selfie. En parlant du harnais homine, nous savons grâce à ce passage du roman que Kylo Ren s'est intéressé au Sith et à la Guerre des Clones. C'est d'ailleurs son étude des Sith qui lui a permis d'identifier le harnais homine. Par ailleurs, si Palpatine a fait part de son retour à la galaxie en 35 après bataille de Yavin, c'est parce qu'il ne restait plus qu'un seul flacon le maintenant en vie. Un flacon qui était presque épuisé. Retrouver sa petite fille devenait donc une priorité absolue. Soit il n'agissait pas et mourait une nouvelle fois sans que qui que ce soit ne se soit rendu compte de son retour. Soit il informait toute la galaxie de sa résurrection afin d'attirer l'attention de Kylo Ren et de sa petite fille. Après le retour de cette dernière sur Exegol, Palpatine n'avait plus qu'à la forcer à l'éliminer avec toute la force de sa haine pour qu'il puisse insérer son esprit dans le corps de Rey, un vaisseau assez fort pour contenir toute sa puissance. Autre information importante de ce passage, la raison de la création de Snoke. Palpatine l'a en effet expliqué à Kylo Ren lors de cette scène. Snoke devait servir d'épreuve au jeu d'homme. En le tuant, Kylo Ren a accompli ce que l'Empereur attendait de lui. On peut ainsi supposer que Snoke avait pour finalité de renforcer la soif de pouvoir de Kylo et de l'enfoncer, toujours plus profondément, dans le côté obscur. En outre, Snoke n'a jamais fait part de son passé à Ben, mais lui avait affirmé dans le comics The Rise of Kylo Ren qu'il n'était pas né Snoke mais l'était devenu. C'était donc peut-être une piste qui indiquait le fait que Snoke n'était qu'une création de Palpatine. Pour finir, dernier fait intéressant de ce passage, si Kylo a commencé à chercher l'Empereur après le message envoyé par ce dernier, c'est parce que le jeune homme connaissait cette voix. Il avait souvent entendu dans sa tête. Par exemple, dans le comics The Rise of Kylo Ren, lorsque Ben affronte Ren et bascule du côté obscur, l'Empereur Palpatine lui ordonne depuis Exegol d'éliminer le maître des chevaliers de Ren. Et c'est d'ailleurs pour cela que Palpatine lui affirme dans l'épisode 9 qu'il a été toutes les voix qu'il a entendues dans sa tête. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la raison de la création de Snoke et sur le dispositif Maintenant en Vie Palpatine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le roman de l'épisode 9. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches ou des amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie. Merci. Merci.